Il faut se battre pour celui qui ne va pas bien. C'est pour ça que je suis là aussi. Voilà, donc on partage à peu près cette même idéologie. Là, je suis prête. Aujourd'hui, je vais aller à l'hôpital de Boéa où je vais retrouver les équipes de mécénat chirurgie cardiaque qui sont en train de préparer les salles de consultation. Je commence par rejoindre Yolande, qui est notre médecin contact ici et qui va m'expliquer le contexte. On est au centre d'imagerie médicale de l'hôpital régional de Boéa qui sert d'hôpital de référence pour la région du Sud-Ouest. Donc, bienvenue, bienvenue. Merci. Bienvenue, Samantha. Pour les enfants ! Oui ! Accueil et puis salle d'attente. Docteur Yolande, c'est une de nos médecins référents pour la région du Sud-Ouest camerounaise et c'est elle qui fait un petit peu le lien. Je suis médecin-pédiatre, diplômé de la faculté de médecine de Yolande. On a aussi des internes ou des étudiants en médecine qui nous appuient pour la traduction quand il y a des dialectes qui sont parlés. Donc, effectivement, on s'appuie vraiment sur un réseau local et sur une équipe avec laquelle on a l'habitude de travailler. Le discours n'est plus le même parce qu'avant, c'était très défaitiste. Tu te débrouillais à diagnostiquer une cardiopathie. La suite, c'est quoi ? Il faut des millions que les parents n'ont pas forcément avec les conditions socio-économiques. Donc, vraiment, pour moi, ça a été salvateur dans ma pratique et de redonner cet espoir aux parents avec des exemples à l'appui. Je suis hyper fière et toujours, ça me touche vachement de rencontrer tous les enfants qui ont été opérés grâce au projet Initiatives-Cœur. Vraiment, merci. Pour moi, c'est aussi un peu stressant parce que ce n'est pas du tout mon milieu. Le milieu médical. Ça m'impressionne. Ça m'impressionne. En tant que maman avec un enfant, ça me prépare aussi parce que c'est triste aussi de voir les familles qui souffrent. Exactement, exactement. Et je pense que c'est d'autant mieux impliqué lorsqu'on a des enfants soi-même. Alors, on est encore plus passionné parce qu'on sait que si on a la grâce d'avoir le nôtre qui va bien, il faut se battre pour celui qui ne va pas bien. C'est pour ça que je suis là aussi. Voilà, donc on partage à peu près cette même idéologie. Docteur Yolande, on l'appelle Docteur Merveille et je vois pourquoi. Demain, je retrouve Muriel qui va venir pour une dernière consultation avant son départ en France. Ce sera l'occasion de vous présenter Bruno Lefort, notre cardiopédiatre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.